Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente un nouvel outil de génération de vidéos par IA avec Envat Elements. C'est parti. Ce nouvel outil s'appelle AI VideoGen et c'est pas mal, vous allez voir, parce qu'il y a une fonctionnalité qui permet d'améliorer les prompts. Et ça, je sais que les prompts, c'est les choses avec lesquelles, en général, les utilisateurs ont le plus de mal. Si vous ne parlez pas anglais, pas de panique non plus, ça peut faire des traductions, mais la langue anglaise est souhaitée pour pouvoir améliorer justement les prompts que vous allez voir ici. On va créer quelque chose ici. Je vais pouvoir mettre, par exemple, deux combattants experts en arts martiaux se battent au sommet de la tour Eiffel. Je vais rajouter Sous la pluie en pleine nuit. Voilà, là, vous voyez, j'ai fait un petit prompt assez simple et je vais maintenant l'améliorer. Et pour faire ça, je vais appuyer là-dessus. Vous allez voir, ça va créer vraiment un bon prompt très détaillé pour pouvoir améliorer. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous conseille de sélectionner tout ça et d'aller faire une traduction sur Google Trad, par exemple. Vous mettez anglais vers français. Et là, comme ça, vous pouvez corriger les éléments qui vous ne conviennent pas. Donc là, la traduction, vous voyez, m'a mis, au-dessus de Paris, une pluie torrentielle s'abat sur la ferronnerie emblématique de la tour Eiffel, plongée dans l'obscurité au pressant du nid d'orage. Donc la traduction est très bizarre, mais je pense que le sens va être compris par Envato. Deux agiles maîtres d'arts martiaux se livrent à un combat acharné, digne d'un balai sur la plateforme d'observation glissante et balayée par la pluie. Vous voyez qu'il a mis vraiment tous les détails. Leurs mouvements sont précis. Un flou de coups et de luttes, leur corps se découpant sur la lumière lointaine de la ville, l'eau lisse, leurs tenues élégantes, tandis que de puissantes rafales les fouettes, la structure imposante, vibrant à chaque impact. L'air crépite avec intensité, chaque coup faisant écho à cet affrontement aux enjeux considérables. Donc là, c'est parfait. Écoutez, on va tester ça déjà. Mais ce qui est bien, je trouve, ici, et qui change par rapport aux autres outils, c'est d'avoir le preview first frame. C'est-à-dire que si on voit que la première image ne nous convient pas, on ne va pas attendre pendant je ne sais pas combien de minutes le temps que ça génère. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais voir déjà ce que ça donne. La génération s'est terminée en quelques secondes à peine et je trouve que c'est excellent. C'est vraiment top. En plus, c'est le côté cinéma que je voulais. Par contre, vous voyez qu'il n'a pas compris que c'était sur la tour Eiffel. Là, il nous met sur une tour près de la tour Eiffel. Donc c'est dans ces cas-là que je trouve que l'IA, c'est un peu galère. Il faut toujours batailler pour obtenir ce qu'on veut. Néanmoins, on ne va pas batailler ici. On va se baser là-dessus. Donc on va mettre set as first frame. Comme si, donc, il allait se baser sur cette image. Et on va ensuite générer. Et on n'a plus qu'à attendre. Vous voyez, là, il y a marqué deux minutes. Je vous dirai concrètement... Là, vous voyez, il est 19h12, 19h13. Concrètement, combien de temps ça aura mis pour avoir un aperçu de l'efficacité de cet outil. A tout à l'heure ! Alors, ça s'est terminé à 15h. Donc ça a mis vraiment deux minutes comme ça le prévoyait. Et on va pouvoir visualiser tout ça. Alors, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas non plus parfait. C'est ça que je trouve dommage avec l'IA. En tout cas, l'IA vidéo. Donc on a des résultats assez bluffants. Mais c'est jamais parfait. Vous voyez, je pense qu'il y a des problèmes avec les mains. Les bras qui s'entremêlent. Et on a aussi un bruit très étrange. Je vais essayer de faire le bruitage. Mais là, il faudrait complètement le refaire. Et si vous observez bien, il y a quand même des problèmes au niveau des mouvements. Voilà. C'est pas mal du tout. Mais je n'utiliserai pas ça personnellement dans un cours ou dans un long métrage. On va faire un deuxième essai maintenant. Je vais mettre un agent secret. Saute d'un avion en mouvement à haute altitude. Et déploie son parachute pour atterrir sur le toit d'un immense building. Voilà. On va faire une cascade façon Tom Cruise. Je génère le first frame. Et c'est parti. Je vais faire set as first frame et je génère. Là, encore une fois, ce n'est pas terrible. Je ne suis pas convaincu. Vous voyez, parce que là... Déjà, je coupe le son parce que le son est atroce. Et on a vraiment des problèmes partout. Vous voyez, ici, on a un truc qui apparaît. D'un coup, on a un truc qui se déploie. On ne sait pas ce que c'est. Et puis, il fait des mouvements vraiment bizarres avec ses mains. Et on a l'impression aussi que c'est un dessin animé. On n'a pas l'impression d'un film. Ce qui est plutôt réussi, c'est la vue, à la limite, de la ville. Et encore, on voit que ce n'est pas non plus parfait. On voit que sur les buildings, les lumières et tout, c'est... On dirait du dessin. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu. Alors, voici quelques essais que j'avais faits avant de faire la vidéo. Vous voyez, par exemple, le personnage... Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas vraiment le dessin animé. Donc, ça, je n'étais pas non plus très convaincu. Voilà, ce n'est pas dingue vraiment les résultats. Alors, vous avez également la possibilité d'uploader des images. Ça, ça va être intéressant. Alors, je vais venir tester avec vous en même temps cet outil pour voir si ça fonctionne. Pour tester ça, je vais prendre une image que j'avais générée avec Midjournée. Et je vais lui dire de l'animer. Donc, anime cette image. Tout simplement. On va voir si ça nous propose quelque chose avec l'IA. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il a mis le mouvement de caméra. Donc, the camera slowly pan out. C'est-à-dire que ça va faire un petit panoramique tout doucement. Pour montrer le décor. Donc, on va tester comme ça. Je fais générer. Et on va voir si ça marche mieux que les exemples précédents qui ne m'ont pas trop convaincu. Bon, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas du tout ce que je voyais. Moi, je voulais vraiment rester dans ce décor. Donc, j'aurais dû faire plutôt attention à la traduction que ça m'a généré. On peut voir que ça fait vraiment dessin animé. Là encore, je ne trouve pas que ça fait film. Et c'est ça le problème de l'IA. Je trouve en général, quand on veut créer du réalisme, c'est là où ça pêche un peu. Donc, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez l'occasion de tester cet outil via votre abonnement Envato Elements. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu. Alors, en plus, apparemment, ça utilise Google VO3 qui est quand même un bon outil normalement pour générer des vidéos IA. Alors, peut-être que je ne sais pas m'y prendre. Et voilà, je ne suis pas du tout expert en génération de vidéos d'IA. Si vous avez des bons rendus avec Envato, n'hésitez pas à le dire en commentaire et donner surtout vos conseils pour améliorer le rendu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada